Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon 2.2.03 je crois. Donc nous allons demander avant de nous faire gueuler dessus l'appontage, l'autorisation de l'appontage et nous allons aller nous garer. Je ne vois pas du tout où est l'accord, je l'ai vu. Crac. Allons-y. Allons-y, on est bon. Nous sommes donc ici pour Eurybia Mafia et une autre réputation à farmer qui elle est du côté de l'Empire. Du coup on peut faire d'une pierre deux coups. Crac, voilà, on est bon. Allé ! Hop, voilà. On rend les missions chers amis et on progresse. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire le plein. Pensez à prendre la souris, Marcus. Pense à prendre la souris. Voilà, c'est bon. C'est rentré dans ma tête, j'ai imprimé. Non, il faut vraiment que je pense à prendre la souris chers amis, je vais vite donner un coup de pied aussi dans le micro. Surtout que là pour la livrée ça va être débile. Quoique, attendez, j'ai peut-être une nouvelle livrée. J'ai peut-être des nouvelles choses à vous proposer. Il y avait récemment des stickers d'offert. Voilà. Potentiellement, ils ont peut-être de la gueule. Ah d'accord, c'est les stickers du powerplay. Ah bah ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse beaucoup moins. Ok, désolé. Je vous ai fait perdre du temps. Désolé. Dans la couleur classique, il est comment ? Un peu plus gris. Ah non, je vais prendre Black Friday. Ça va bien mieux. Voilà. Ok. Donc, tableau de mission. Nous allons les rendre, chers amis. Nous allons les rendre. Crac. On n'a pas reçu de petits bip informations. Du coup, j'estime que là-bas, nous n'avons pas véritablement plus de commandes. Alors, c'est quoi exactement ? C'est quoi exactement qu'elle demande, cet ingé ? Faut être amico avec eux, je présume. D'accord. Bon, bon. On va bien trouver ça. On va bien trouver ça. Euh... Carte ! Ah bah attendez. J'ai un... Attendez. Ah merde, c'est Jet... Aditi, c'est Aditi. C'est Aditi, Jet Mafia. C'est là, c'est Eurybia, Jet Major System. C'est demain, c'est l'autre qui m'aurait intéressé. Euh... Voilà. On va chercher ici. Alors, par contre, je ne sais pas s'il m'a répondu. Je suis désolé. Euh... Je ne sais pas comment je peux remonter. D'accord. Ok, intéressant. Un nouveau vaisseau va débarquer. A voir. Merci de l'info du coup. Je t'en prie. Je t'en prie. Ah, j'ai des poils de chien dans la barbe. C'est chiant. Euh... Bref. Ah, les liquides. Ah, c'est le bordel sur mon bureau. Euh... Ça. Voilà. On va y arriver. Faut que je reste carré dans ma tête, ce qui est très compliqué vu que je suis à moitié débile. Euh... Toi ? Toi, toi, mon toit. T'es juste à côté, donc euh... Ouais. Toi, toi, mon toit, après tout. Toi, toi, mon toit, mon toit. Toi, toi, mon toit. D'accord. Ok. Non ! Oh, merde. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Euh... Supprimer. Merci. Supprimer. Ok. Salut. Je me casse. Salut Fernandez. Hop. Alors. Désolé, je me fais harceler de partout ce matin. C'est la violence avec des questions existentielles. Ok. Ah, je n'avais jamais refait gaffe à ce petit... Pouuuut ! Allons-y ! Pouuuust ! Alors, pour rappel, chers amis, chaque personne qui prendra un des rôles à l'intérieur de votre vaisseau, gagnera un bip, donc un point en bas, là, vous voyez. Euh... Un petit point dans les moteurs ou dans la... Par exemple, un gunner, un artilleur, gagnera un point en plus dans l'armement. Vous voyez le truc ? Donc, c'est loin d'être inutile. Ça veut dire qu'on pourra peut-être voir à l'avenir des builds optimisés pour le multi-crew. Des builds qui sont normalement largement plus... Enfin, plus puissants... En tout cas, sur certains vaisseaux, que des builds optimisés actuels. Puisque, euh... Je crois que sur certains vaisseaux... Enfin, je crois que c'est sur l'anaconda, on peut avoir trois personnes dans le vaisseau, je crois. Ou la corvette. Mais imaginez dans la corvette avoir trois personnes sur les vaisseaux. Une personne qui gère les systèmes, une personne qui gère l'armement, et vous. Ça vous fait deux bips en plus. Donc, la corvette sera potentiellement plus agile et plus mortelle. Enfin, avec un armement qui sera plus optimisé mortellement. Enfin, de manière à faire plus de dégâts. Vu qu'il aura plus de capacité énergétique. C'est un truc incroyable. C'est un truc complètement incroyable. Putain, t'es loin toi. Ah, je savais pas. J'ai pas fait gaffe. Bah, je perds mes cils. Blah, c'est pas grave. Euh... Donc, ouais, voilà. Euh... Comment dire ? J'ai pas envie de parler d'une fonctionnalité parce que... Je sais pas... Je trouve pas ça... Comme étant une fonctionnalité qui n'était pas présente. Les sièges étaient déjà présents, c'est ça que je veux dire. C'est que... C'est quelque chose qui, effectivement, rendra le jeu beaucoup plus multijoueur. Et euh... C'est ça, en fait, le truc. C'est que la capacité multijoueur était déjà présente. Cette fonctionnalité-là du multijoueur ne l'était pas. Mais elle était déjà prévue. Elle était déjà là. Elle était présente. Il y avait déjà les sièges. Donc, ouais, je sais pas. J'ai envie de dire que... L'ajout de cette capacité, de cette possibilité d'avoir des bips en plus via le fait de jouer ensemble. C'est-à-dire... Alors, ça, c'est de ça que les gens, en fait, ragent un petit peu. Les gens ragent un petit peu sur le fait qu'on va pouvoir se téléporter en tant qu'avatar dans le vaisseau. Bon. C'est ce qui se passe aussi avec les... comment... les... Les petits chasseurs. Les modèles de chasseurs. Euh... Mais c'est pas la question. Les gens ragent vis-à-vis de ce multijoueur parce qu'ils le pensent mal fichu. Pas assez réalistes dans le jeu. Parce que le jeu tend à être réaliste. Et bah oui et non. Parce que, pour moi, un développeur qui dit, avant tout, je veux que mon multijoueur soit fun dans un jeu aussi sérieux et dans un jeu à une époque où la toxicité commence à prendre le dessus sur beaucoup de jeux. Je trouve que c'est une démarche juste géniale. Parce qu'au lieu d'être frustrant... En tout cas, pour le moment, il n'est pas frustrant. Il sera pas frustrant pour l'avant. Vu qu'on l'a pas testé, on sait pas s'il est frustrant ou pas. Mais en PVP, il risque d'être frustrant. Avant d'être frustrant, il sera fun. Oui, c'est ça, frustrant. Et bien, F-R-U-S-T-R-A-N-T. Donc voilà. Pour moi, ça, c'est une très très bonne chose. Et je sais, par exemple, j'ai un ami qui, actuellement, n'a pas le temps de jouer avec Dangerous. Et qui, en plus, ça le fait chier. Parce que comme il n'a pas le temps, il va devoir faire... En plus, le début, il va être obligé de farmer avec des... Des... Des petits vaisseaux, quoi. Ou alors que je vienne le voir. Il pourra tout simplement se téléporter dans mon vaisseau, se faire de l'argent avec moi en tant que quartier. Et ça, pour lui, c'est une bonne chose. Ça lui permet d'esquiver un petit peu tout le côté de base. Et de passer, imaginons, sur un T6 assez rapidement, quoi. Je ne sais pas combien écoute le T6, je ne me rappelle plus. Ou un killback. Ah, c'est peut-être ça que je lui conseillerais, un killback. En fait, il veut pouvoir faire un petit peu... Un petit peu tout, soit un killback, soit un SP. Hop. Alors. Attendez, un instant, je reviens. Oh, chers amis. Excusez-moi. C'est Chronopost qui est passé. Voilà. Hop. Crac. Je reprends les commandes. Nous sommes ici. Nous sommes prêts à imponter. Nous sommes partis, surtout. Ok. Tout se passe assez bien. Hop. C'est bien la Troire, on est d'accord. Oui. Oula, petit lag visuel. Ok. Ok. Ah la vache, c'est dépassé. Je ne pensais pas dépasser, honnêtement. Ok. On est bon. Ok. Ça a été un peu plus dur que prévu, mais on est bon. Ça ne doit pas être celle où justement on augmente de réputation avec Eurybia Jet Mafia. Un petit plein quand même. Au passage, rien ne m'empêche de... Ah bah non, c'est vrai. Si, tout m'empêche de prendre un truc dans le marché. Parce que je n'ai pas de cale. Je n'ai pas de soute. Ok. Pas grave. Crac. Et enfin, la dernière. Nous allons nous déplacer encore une fois vers un autre système. Celui-ci. Achète les données de crédit, enfin les données du système. Ici, c'est... Ah, c'est pas trop trop loin sur celui-ci. C'est pas plus mal. Ok. Parfait. Donc on voit qu'on n'a pas reçu de notification comme quoi la réputation a augmenté. On décolle, on se barre et on se dépêche. On a combien de sauts à faire ? Deux ? Un ? Deux sauts. On va faire un, mais bon. C'est comme ça. On n'y peut rien. Boom. Pleine puissance, Monsieur Zul. Crac. Ok. Bon. C'est pas trop trop mal, cela dit. Parce qu'on n'avance plus. Vous voyez, quand on regarde dans le vide comme ça, on a l'impression qu'on n'avance plus du tout. C'est bien fait. C'est quand même bien fait. Et l'emploi du terme vide est vraiment bien choisi. L'espace, c'est le vide. Ça fait un saut. On aura plus qu'à enchaîner avec le deuxième. Au passage... Je vais en profiter pour... Crac. Ça, c'est monté. Une nouvelle série que j'ai été forcée de lancer hier, chers amis. Qui s'appelle Dungeon Rushers. Ensuite à un léger problème avec Shadow Warrior 2. Un bug qui fait que si j'emploie une lame, il m'arrive un truc. Enfin, la partie devient instable. Et le jeu devient instable. Et le problème, c'est que je l'ai au moment du chargement de la partie, je l'ai en main. Du coup, suite à un patch, la partie est complètement instable avec cette arme. Et du coup, comme je la déclenche en main lors de mon démarrage, le jeu devient extrêmement instable. Donc, du coup, j'ai déclenché un petit jeu français normalement. Si je ne me trompe pas, je dis français. Je crois que c'est français, mais j'ai un doute. Je commence à me douter. D'ailleurs, j'ai dû dire que c'est un early access et ça n'en allait pas un non plus. Même si j'ai cru que ça en était un. Ce qui n'est pas forcément une si bonne chose en soi. Mais le jeu me fait bien rire et le jeu est vraiment bon. Eurybia, c'est le premier épisode. D'accord, ok. Donc là, ce sera en quête d'amitié. Pas la vôtre, chers amis. Je sais que je suis ami avec vous et j'ai beaucoup de chance de l'être. Rodrigue, Rodrigue, as-tu du cœur ? Bref. Oui, il en a. Il en a, il en a, il en a. Ah, Rodrigue qui est l'un des futurs modos du Discord. Je sais que le Discord n'est toujours pas lancé. J'en parle depuis des mois et des mois. Le problème, c'est que maintenant qu'on a trouvé... Maintenant qu'on a le Discord, il faut que je trouve des modérateurs qui soient présents et qui soient capables de répondre aux questions des... Bah, vos questions, tout simplement. Et pour l'instant, pour Eden Jorus, c'est bon. J'aimerais trouver des gens aussi pour... Pour Robocraft, mais je pense que Eleven va vouloir s'en charger. En parlant de Robocraft, j'en tourne 1, 2, 3, 4 aujourd'hui. Et il me faudra aussi deux Ghost Recon Wildlands. Ghost Recon Wildlands. Qui viendront bout à bout de Wedge Dogs 2 que j'ai terminé. Encore une fois, un grand merci à Monsieur Hélène. Oh ! Oui, je vais me tourner vers vos hôtesses. Il n'y a pas de soucis. Et c'est elles qui vont se retourner devant moi. Oh ! You touch my Kralala ! Oh ! My Ding Ding Dong ! Oh ! Ouais ! Bref ! Randy Marche, sors de ce corps ! Cruise Ship ! Ah ! C'est un Orca ! C'est pas un Beluga ! J'aimerais bien avoir un Beluga. Juste parce que voilà, parce que ça a de la gueule, c'est tout. C'est la seule raison, véritablement. Enfin bon. Et puis ça changerait en terme de gameplay, ça changerait complètement. On verra. C'est pour ça que le Dolphin m'intéresse. On verra ce que ça vaut. S'il est viable ou pas, monétairement parlant, parce que c'est vrai que je me doute bien qu'il va rapporter moins d'argent qu'un Beluga. Mais compte tenu de la complexité de certaines missions de transport de passagers, je veux dire en termes d'hasard, je me demande si effectivement un simple Dolphin ne serait pas plus intéressant. Ok, on est bon. Ok, on est bon. Ok. Hop. Voilà, on est bon. Ça se passe plutôt bien. On est parfait. J'ai un peu... J'ai un peu tapé fort, mais il faut dire que le stick est assez... assez... assez violent en général. Voilà. Quand je vois 11 millions, je me dis que je suis pauvre. C'est violent. Il faut vraiment que j'arrête de me dire ça. Alors ? Mission ! Mission ! Mi... C'est bon. Ah, je suis pas ! Je suis pas copain avec eux ! Qu'est-ce que... Ah ! Ah ! Il s'est passé un truc ! Ah ! Le jeu a voulu sortir du... Du plein écran, allez comprendre ! Le jeu a voulu sortir du plein écran, c'est... J'ai appuyé sur Entrée. Non, je lui ai dit non. Entrée, pour moi, ce sera... Sortie du plein écran. Mode fenêtrée. Bah oui, pourquoi pas. Crac ! Bon, il n'y a plus qu'à vérifier si ça tourne toujours. Ça tourne toujours, c'est bon. Excusez-moi. Enfin bon. Crac ! On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Bah écoutez, on n'a plus qu'à retourner directement... à Eurybia, je pense. On n'a pas d'autre chose à faire ici, malheureusement. L'avantage, c'est que je sais comment ça s'écrit maintenant. Voilà ! Et on aura deux sauts à faire, peut-être trois ? Trois sauts. Quand même. Quand même, quand même. On a fait un petit bout de route. Pas trop eu le temps de tester encore. Je suis en train de faire le prérequis de l'ingénieur à missiles. Hop ! Crac ! Ok ! Ah, attendez ! J'ai un truc ! OUI ! Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ? Ou pas ? Est-ce qu'il faut être allié, amicaux ? Missile ? Ah ! Pas encore. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est dommage. J'ai espéré, je l'avoue, j'ai espéré. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Enquête d'amitié, c'est pratiquement terminé. Enfin... Je pense que j'ai une idée déjà de la lave d'une onde. 3... 2... ... ... ... ... A... ... ... ... ... Ok. Ah ok, Eisenberg, il a été agréablement surpris d'efficacité. Dac, c'est bon. C'est vrai qu'on n'a pas encore testé les canons. On a amélioré la vélocité des canons, leur vitesse de tir. Et je ne sais pas véritablement. Au niveau sonore, ça doit être épique. Parce que déjà, ça faisait... ... ... ... Je n'arrive pas à imaginer le bruit que ça va faire. Mais ça doit être assez épique. Ah merde, ne parlez pas pour les... Tu comprendras pourquoi je me marre, Rodrigue. Tu comprendras, ne t'inquiète pas. C'est un petit peu long, les sauts. Ok. Il y en a qui aimeraient... Alors, ça, ça m'a bien fait rire parce que c'est... Enfin... Normalement... ... Comme notre personnage est scotché au siège... ... 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 Ok, on est en face, c'est parfait ! Allons-y ! ... 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 Hop, voilà, on est bon ! Donc, entrez dans l'hangar, chers amis, nous sommes à la fin de cette épisode, moi je vais faire de la recherche de missions pour optimiser un petit peu tout ce qui va avec nos amis de Ribia Jet Mafia, je crois que c'est ça, hein, Blue Mafia, Blue Mafia, Blue Mafia, vous voyez que là on n'a aucune mission disponible, donc ça pue complètement du cul, quoi qu'il en soit les amis de moi, je vous laisse là pour cette épisode, merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yoop ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !